Plusieurs théories du borinage présentent des traces de combustion spontanées. En pratique, cette combustion s'attaque au charbon résiduel du théorie. Elle peut être initiée par un incendie ou, plus souvent, par une réaction exothermique provoquée par de l'apyrite au contact de l'eau et de l'oxygène de l'air. Les zones de combustion sont repérables par la présence de schistes rouves ou, lorsque la combustion est encore en cours, par l'existence de cheminées de combustion. Les fumées qui sont alors émises, généralement au sommet du théorie, sont composées de vapeur d'eau et de gaz sulfureux. C'est ce que vous pouvez voir sur cette vidéo, prise au sommet du craché, près du parc d'aventures scientifiques à Framry.